bonjour bonjour mes petits chats comment allez vous j'espère que vous allez bien que vous avez de la motivation et que vous portez bien donc nous on commence avec la motivation repassage donc vous savez que j'ai horreur de repasser j'ai horreur de repasser mais il faut bien les faire faut bien faire le repassage et tous les tirs de monsieur à repasser du travail les t-shirts à l'âne des pantalons enfin après moi j'aime bien qu'on soit habillé qu'on soit propre pas chiffonné rien du tout déjà quand à l'animé un pantalon chiffonné je le respecte donne moi ton pantalon je le repasse je le repasse il me dit mais non ça va t'inquiète tu vois les jeunes comment il parle ouais non mais t'inquiète quoi tu vois ça va le faire et moi la maman très gentil tout non lève pas ton vide bientôt alors là non lève ton vide je vais te le repasser je veux pas que tu vas à l'école chiffonné mais t'inquiète man tu vois le délire quoi que de salle de ambiance et à le jeune et à la vie entre guillemets donc voilà donc quand il me reste quand je vois que la panière elle se vide qu'il me reste trois t-shirts je me dis allez nat allez tu arrives au bout allez bon mes t-shirts je vais devoir mes courses donc je vais vous faire voir tout de suite comme ça je vais ranger donc il ya un pack d'eau tristaline de 1,5 à 6 bouteilles alors ensuite j'ai pris je suis un petit hachement du coeur gaulois comme ça des eaux de poulet je crois attend je vais mettre les lunettes eaux de cuisse de poulet ouais c'est ça donc comme ça il y en a quatre j'ai pris un pot de crème fraîche comme ça pour cette semaine pas de carbos ça ça va être ce soir avec des haricots verts et puis pommes de terre j'ai pris sans doute comme ça pour à la noce midi parce que comme je suis en pleurs passage et tout et j'ai pas de reste de hier et il ya dans des choses comme ça du coup je lui ai pris poulet rôti maillot légère donc il y en a trois fois trois mois pas de mi moelleux donc pour à la noce midi j'ai pris ceci pour quand monsieur rendu travail et bien se manger du pain avec des trucs comme ça donc à six tranches et c'est du jambon serrano 10 mois de donc c'est la marque repère c'est la marque repère j'ai pris pareil lardons de volaille ouais je prends que les longues les lardons de volaille moi maintenant parce que je trouve qu'à pas de gros voilà pour les pâtes carbos parce que manger des lardons et qui a plus de gros qu'autre chose ça donne pas envie donc maintenant je prends les volailles j'ai pris une petite margarine comme ça donc je crois que celle là le oméga 3 oméga 3 la marque repère donc c'est un goût vous pouvez tartiner ou peut faire plein de choses avec donc moi je l'utilise pour la cuisson comme ça il n'y a pas de matière grasse attention ensuite j'ai pris un jus d'orange pressé comme ceci donc il restait plus que ça en drosses j'ai pas eu le choix c'est comme ça c'est comme si vous faites vos cours sur un drive et ça s'embrerait vous faites en livraison donc il reste peut rester plus que ça donc c'est un litre ben litre voilà j'ai pris des yaourts et danette à la vanille j'ai repris les perles de les parce qu'ils sont encore en promo donc j'ai profité alors j'ai pris encore au caramel avec une pointe de sel j'ai pris au citron j'ai pris à la coco et ben j'ai pris deux fois caramel voilà donc ça tout le temps je les enlève du carton pour les ranger ensuite c'est bien pris encore j'ai repris des oeufs 12 heures donc moi je fais pas de suicide et la loi ça soit des en plein air ou des oeufs en l'air je sais pas quoi un mois neuf cinq ans je vais pas commencer à chipoter avant ça n'existait pas tout ça un ange les parents et chipoté pas eh ben moi je chipote pas non plus là j'ai vu les dosettes de café parce que j'aime bien ce type comme ça parce que moi j'ai mes périodes pour le café oh mince oh mince bon c'est pas grave il ya des mois je vais aimer boire un gros un bon café bien café avec mon espresso et il ya des moments ça va m'écœurer et je vais prendre des comme ça au moins j'essaie bien ça fait une tasse tu ouvres tu mets ta tasse ton eau et puis voilà donc il y en a 25 et donc là c'est marque repère donc il y en a 25 je peux boire 25 café voilà ensuite j'ai pris des coquilles comme ça pour monsieur donc c'est aux pépites de chocolat praliné lougatine après j'ai pris le goûter chocolat comme ça parce que comme je vous dis moi au matin j'aime bien tendre temps déjeuner ça ou au soir quand je suis devant ma télé ben j'aime bien manger quelque chose j'ai pris un riz bamasti marco père j'ai pris ouais ça va j'ai pris coquillettes j'ai pas attention pas trop pêle et puis sur trois minutes vous savez donc coquillettes voilà 50 grammes et là c'est 500 grammes aussi voilà hop donc je pense que deux fois dans le mois vous aurez des petits retours de course comme ça et j'essaie de faire mon gros plein de courses parce que je me dis comme la livraison elle est quand même à 7 euros 90 autant d'amortir le truc quoi ensuite il ya deux bouteilles de limonade comme ceux ci nous on aime bien car des diabolos violets diabolos citron diabolos grenadine donc voilà il ya deux bouteilles c'est des limonades qui ne coûtent pas cher j'ai pris un paquet de spaghettis 500 grammes j'ai pris un déodorant pour monsieur voyais pas celui là qui utilise mais ça reste l'oréal comme ça ça va changer un petit peu on verra ce qu'ils me diront j'ai sur les voies mais à mes t-shirts je suis sûre et certaine les hommes alors franchement moi ça fait plus d'un an que je mets plus de déodorant mes t-shirts vous savez que le déodorant c'est pas bon ça fait plus d'un an ouais ça va faire ouais ouais même deux ans je mets plus de déodorant quand je mettais du dos d'orange je transpirais beaucoup maintenant j'en mets plus eh ben je transpire plus sans même pas la transpiration rien du tout alors là j'ai pris un jeu pas un jus de pomme comme ça ce que moi j'aime bien d'avoir un bon jus de pomme donc là c'est pur jus de pomme de bretagne 100% jus pur fruits pressés donc c'est un litre moi j'aime bien au matin voir un bon truc là j'ai pris une petite sauce comme ça provençal c'est un contenant de 420 g quand je fais des pas plus d'avant du coup j'aime bien avoir une petite sauce à côté alors là j'ai pris un ben je vais manger saucisses lentilles donc moi j'aime faire ça ce midi je me rappelais plus j'ai et je me rappelais plus j'ai fait ça aux petits oignons saucisses or ben je me régalais voilà ça et une boîte d'haricots verts donc les c'est les grandes boîtes je vous pose là je me suis pris une boîte de sardines ceci au piment champignons marque repères donc ça son gramme de garder un filet de pomme de terre donc là c'était un euro et des brouettes pour un kilo 5 je crois voilà avec les pommes de terre c'est bien voilà comme ça j'ai pris des nuggets pour alain les midis donc il y en a dix et ça il y en a deux j'avais même pas vu j'en ai pris deux vous voyez comme quoi nathalie elle fait bien ses courses donc là ma deux parce que comme ils sont petits je vais faire les quatre comme ça j'en aurai deux chacun j'ai pris des yaourts comme ceci donc les les joies onctueuses pour changer un peu j'ai quand même pris des larves comme ça que j'ai fait n'importe quoi avec les courses j'ai pris un vieux panais que moi j'aime bien manger du fromage j'ai pris de la vache qui rit parce que demain je vais aller chercher de la chute bœuf chez mon boucher et je vais faire des briques parce que j'ai acheté avant de vous faire voir alors j'ai acheté ça les feuilles de briques comme ceci attendez si je me mets mal donc dites moi s'ils sont bien ou quoi je vais les faire demain donc je vais en faire en triangle et puis en rond voilà moi si vous avez des recettes avec les briques j'ai pris un beurre 500 g avec son j'ai repris que j'ai pris des lardons mais comme c'est normal j'ai pas fait attention je vais les congeler selon voilà j'ai repris un sandwich et comme ça pour alan sur demain ou je sais pas voilà voilà même si c'est mon petit retour de course donc ils mettent plein de sac j'ai deux alors un deux trois quatre cinq cinq sacs pour sauf n'importe quoi je pense qu'au début du mois je vais faire un drive mais fallait chercher comme ça je vais rendre les courses et puis comme ça je vais rendre les courses n'est pas et je vais rendre les courses je vais rendre les sacs donc voilà écoutez je vais faire une miniature et puis voilà donc voilà qu'est ce que ça donne et j'en ai eu pour 60 j'en avais pour 71 71 je crois j'ai déduit ma carte j'avais 4 euros et des boîtes dessus je les déduis j'en ai pour 67 et quelque chose avec la livraison compris dedans quoi donc normalement j'aurais eu pour 60 euros mais vous comptez la livraison donc voilà hop vous voyez mieux là des fois vous aurez mal vu que j'aurais mal présenté hop là c'est les perles de lait donc on a 4 et 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 et là il n'a qu'on a dit à outre la huit heures il y avait une catia ou normalement ça devrait tenir la semaine voilà donc il y aura vraiment un tête jeudi vendredi gérard faire un appoint prendre peut-être pommes de terre des trucs comme ça mais on verra voilà ben là j'aimerais bon j'ai pas même petit sur parce que j'ai soif et j'en ai pu et puis je vais continuer mon petit repassage allez sur ce je vous souhaite une excellente journée je vous fais plein de gros gros bisous bye bye dites moi commentaire si vous êtes content d'avoir des petits retours de course comme ça bon j'en mettrai peut-être pas tout le temps mais l'autre temps que je fais des livraisons je vous en mettrai parce que quand je suis je vais en course avec monsieur et quand on quand on rentre à la maison monsieur rentre tout de suite j'ai pas le temps qui aime pas trop que voilà donc quand je fais des livraisons comme ça ou si je vais être avec mes enfants ou ma belle fille en drive ou en course et que et je rentre et j'ai encore le temps de tourner le je vous le ferai mais sinon voilà vous en aurez pas tout le temps allez sur ce je vous fais plein de gros gros bisous bye bye mes petits chats donc voilà j'arrête pour aujourd'hui le repassage donc c'est bien quand même bien repasser quoi donc là ça va là ça monsieur c'est tous les t-shirts de travail et puis là c'est et à l'âne et moi j'ai que ça donc la banque elle est bientôt vide voilà il est 5h05 j'arrête l'eau et j'ai mis mon poulet au four à 100 soit 160 degrés donc comme il n'est que 5 heures je laissais lorsque 18 heures et après j'ai montré à 180 pour finir sa cuisson jusqu'à 7 heures 7h30 puisqu'elle a le fini le foot à 19h30 et puis souvent là temps pour souper donc voilà voilà donc sur ce je vais vous quitter là je vais vous souhaiter une excellente soirée je vais faire le poulet avec des haricots verts et des pommes de terre donc j'ai pas besoin de faire voir ça vous savez faire des pommes de terre et des haricots verts donc tout à l'heure j'aurai une bonne vaisselle à faire ça c'est à ranger ça c'est mon sachet il faut que je le jette aujourd'hui je sais pas j'avais pas trop de goût j'ai s'arrangé face et un peu le c'est pas le bordel quoi c'est plus côté cuisine en fait qui est un peu en désordre les mon âge qui dehors voilà 4 monsieur y est parti chercher à l'anne au foot donc là j'ai déjà fait la gamelle pour monsieur le demain travailler voilà donc moi j'ai mangé saucisses lentilles avec de la semoule j'ai fait les haricots verts et là il ya le poulet donc j'ai fait cuire les pommes de terre à l'eau et là je les ai rajoutés dans le four en fait comme ça avec la sauce et tout ça ben voilà quoi donc il en restera pour demain midi pour à l'anne et c'est parfait voilà voilà donc encore une petite idée repose si vous avez besoin attendez je des hommes voilà moi ma semoule elle est là donc là c'est le poulet que j'ai décortiqué pour faire dans la c'est à monsieur ma semoule elle est là je vais mettre une noix de beurre j'ai fait toute ma vaisselle mon repassage il est fini alléluia j'aime pas faire le repassage donc c'était les pommes de terre donc ça hop c'est à laver on en a plus loin une fois que vous avez fait pour tout de suite débarrasser les petits chats donc voilà ben je coupe je vais clôturer ce blogueux ici je vous souhaite une bonne soirée un bon appétit et on se retrouve dans quelques jours bye bye mes petits chats et de là je suis dehors sur ma terrasse donc on est le lendemain je pense ou quelques jours après je sais plus je pourrais plus vous dire donc je regardais mamma mélisse et puis mais mélisse donc il faisait frais faisait froid attendez les oiseaux chanté donc là j'avais le petit salon à nettoyer donc j'avais pas grand chose à faire dépendre mon linge ouvrir la persienne ouais c'est ça on était bien du lendemain et comme il fait clair tôt maintenant j'ouvre ma persienne mais un cran parce qu'il est 7 heures quand j'ouvre un peu ma persienne et 7h05 donc voilà quoi je veux pas voilà même à l'âne la lumière dès le matin comme ça il est pas pour donc j'ouvre un petit peu après ma grande persienne à l'ouverte et puis voilà donc j'ai toute ma cline à ranger mais c'est que du détail en fait y'a pas 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 grand chose à faire ce matin 1 2 1 2 1 2 C'est parti ! ... Donc là j'ai fait un gâteau aux poires amandes. Alors, alors, donc j'ai fait des cubes de poulet à la crème fraîche, olives, champignons, alors aïe, champignons, oignons, alors margarine, aïe, oignons. J'ai coupé mes blancs de poulet, je les ai fait revenir avec mes champignons. Donc il y a des champignons en boîte et des frais, alors on les remarque bien, ça c'est en boîte, il est frais, ils sont passés où, je ne sais pas. Alors, ben j'en trouve pas, il m'en restait que trois, ben je sais pas, je sais pas, j'ai rajouté des olives, la crème fraîche, de la moutarde, sel poivre, j'ai mis un laurier, une feuille de laurier, j'ai mis de l'estragon, et puis c'est tout je crois. Et puis ça, ça, voilà, et là c'est le riz, alors le riz, parce que monsieur il n'aime pas le riz blanc, donc je mets du curcuma dedans, comme ça le riz devient jaune, et avec deux feuilles de laurier, comme ça, ça va donner un goût. Bon, pourtant le riz c'est du basse mati, hein, mais pour lui donner encore un goût plus, meilleur on va dire, ben moi je mange pas le riz. Ensuite là, ben j'étais en train de faire ma vaisselle, parce que dès que je suis à manger, le peu de vaisselle qu'il y a dans le bac, je la lave tout de suite, je la pose, je la ressuie, donc voilà, je la ressuie, et après je vais la ranger, donc ça c'est la boîte. Mais la poubelle, les poubelles ont déjà été mises là-bas, donc ça je vais le mettre de côté, et ça, je la mettrai demain. Je vais allumer, alors là, j'ai dit à Alain de manger les kiwis. J'ai ça débarrassé parce que j'ai fait un gâteau au poire, et j'ai rajouté de l'amande, donc je vais le mettre après sous la cloche, deux kiwis, tout ça je dois le ranger. Ça c'est du pas de campagne que j'étais chercher à la boulangerie, il y a le beurre, il y a mon casque, enfin le soir, moi c'est le bordel. Question cuisine, le soir, si tu viens chez moi, c'est le bordel. Là c'est où que je mets mes oignons, mes ails, mes pommes de terre. Moi je crois que je vais me faire cuire une petite pomme de terre, enfin un écrasé, je vais me faire un écrasé de pommes de terre. Voilà, parce que j'ai des pommes de terre là, donc je vais m'en éplucher, et je vais me faire un écrasé de pommes de terre. Je me suis allée chercher à Alain, tout à l'heure j'ai bu un café, donc après je vais débarrasser ça, ma table. Voilà, donc j'ai déjà mis, écoutez, fourchette, parce que monsieur Alain souvent il mange l'un à deux, et moi je mange tous à la table. C'est pas juste. Non, mais on s'habitue, on n'est pas, avant aussi avec tous les enfants, qu'il y avait les enfants, c'est, il y a une fille elle mettait la table, on mangeait tous à table, l'autre elle débarrassait la table, tu vois, un coup c'était eux, un coup c'était moi, enfin, on avait une organisation. C'est pour ça que je vous dis, j'aurais dû commencer YouTube il y a bien longtemps, parce que vous aurez vu la différence avant et après. Mais, on ne choisit pas, donc là, je vais vous laisser là, je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon appétit, mes petits chats, et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ah oui, là c'est mes steaks, parce que moi je mange pas de, je suis très difficile en viande moi. Donc je lui avais dit un, je sais pas, il m'en a mis deux, peut-être qu'il m'en a fait un gratuit, non mais je pense pas. Voilà, donc je vous dis un gros, une bonne soirée, un bon appétit, je vous fais plein de gros 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 bisous, et puis je vous dis à demain, bye bye mes petits chats. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc on était au soir, j'avais mon casque sur les oreilles avec de la musique. Mes petits chats, tant que monsieur regardait les infos, et puis moi, je faisais tranquillement ma vaisselle. Vous allez dire, mais tu es avec sa musique. Ah ouais, moi j'aime bien la musique. La musique, c'est la vie, on va dire. Donc de là, je mets un coup de fabuloso dans le côté cuisine, comme la vaisselle est tout, tout y était fait, tout y était rangé. Et là, c'était le lendemain, donc je commençais à prendre mon linge, donc je pense que le temps, il faisait du soleil, puisque j'ai mis mon temps carville en cet emplacement-là. Donc c'était juste pour prendre mon linge et le mettre dehors. Donc voilà, tout le temps avec ma musique. Oui, j'ai une drôle de voix, parce que je suis malade. J'y vais à la gorge, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades. Le nez, n'en parlons pas. Et Alan, ça y est, ça commence aussi depuis hier. Bienvenue le printemps, en psy fait froid. Le temps, il n'est pas beau du tout. Enfin bref. Ce n'est pas grave. Il faut bien y passer. C'est une histoire de quelques jours après, ça va aller mieux. Comme vous pouvez le constater, je suis au magasin Action. Donc il y avait du vaniche, donc en pit-pitch et en détachant par en liquide. Donc je traînais dans les rayons, il ne s'était calme, il n'y avait personne. Donc c'est les éponges, comme ça que je vous parle pour nettoyer vos grilles de four, micro, micro, n'importe quoi. Le barbecue, vos portes de four, qu'est-ce que vous pouvez encore nettoyer avec ça ? Vous pouvez nettoyer pas mal de choses et c'est franchement, c'est des éponges qui vont super bien. Mais surtout mettre des gants quand vous nettoyez avec ces éponges-là. De là, je vais faire un retour dans les rayons vaisselle et avec de la belle vaisselle. Franchement, il y avait vraiment de la belle vaisselle. Les bols de tasses, les verres et noirs. Après, il y avait des petites tasses pour les espressos, ceux qui aiment bien boire des espressos, bien noirs corsés là. Mais franchement, j'ai pris le temps de faire tous les rayons et je vous dis, il n'y avait pas personne. C'était calme comme tout. Il y avait des gens qu'on ne connaît pas au point qu'on est dans les rayons, on n'arrive plus à passer, on n'arrive pas à regarder. Donc voilà, ça par contre, pareil, je vais les prendre là quand je vais y retourner. Puisque là, j'étais à pied et comme après je devais aller à Carrefour faire des courses et tout, je n'ai pas voulu me charger avec Action. Donc j'irai soit un samedi ou soit un après-midi, je dirai à monsieur de m'en rejoindre et puis je prendrai des choses. Donc pareil pour les serviettes, dites-moi pour celles qui ont pris déjà des serviettes et des gants toilettes chez Action. Est-ce qu'ils sont costauds ? Est-ce qu'ils essuient bien ? Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc ensuite, il y a des ventilos que quand il fait chaud, si vous êtes dans votre jardin, vous avez trop chaud ou quoi, hop, vous êtes sur votre transat ou une chaise ou autre, hop, vous avez un petit ventilo. Et ensuite, j'ai vu des serviettes, donc je pense que c'est de Noël, c'est sûrement des stocks qui leur restaient et puis ils ont mis, ils ont dit, bon, ça part, ça part, ça part, ça part, pas tant pis. Donc pareil, quand je vais retourner, s'ils y sont encore, j'en prendrai comme ça, j'aurai mes serviettes pour Noël en fin d'année. Et oui, on parle toujours de Noël, on n'est jamais sorti de Noël, mais là, comme j'ai vu les serviettes, ça m'a fait penser à Noël directement. Là, j'étais sortie de Lidl et j'attendais après monsieur. Donc, on se retrouve le lendemain, donc on est vendredi, il doit être 3h, je crois, 15h, oh, il est 15h15, 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 15h15 quoi. Donc ce matin, j'ai lavé toutes mes lavettes, il y a du vent, désolé, je vais essayer de parler un peu plus fort, mais j'ai mon casque sur mes oreilles, donc avec le micro. Donc là, je vais tout dépendre, parce que je pense que tout est sec, il n'y a que mes lavettes là, du balai, comment dire, Vileda, que je les lave sans produit de lessive. Je les mets dans la machine et je laisse tourner comme ça à 60 degrés. Donc, j'ai lavé mon tapis aussi d'entrée, voilà, et l'autre, tu y es sec, donc je vais tout laver. Donc, je vous disais, pour les lumières de chez Action, c'est pour les mettre un peu, je vais en mettre ici, je vais en prendre un, l'autre deux, comme ça, si on peut en mettre deux comme ça, deux comme ça et deux comme ça, hop, c'est super. Et on est en train de réfléchir avec monsieur, est-ce qu'on voudrait mettre des lamelles de PVC, ouais, c'est des PVC, ben, comme les terrasses, mais en PVC, mais sur le mur en gris. Donc, le sapin là, il va sauter, on l'enlève, parce que, ben, vous voyez, tout marron, regardez, c'est de pire en pire. Donc, même là, je ne sais pas pourquoi, et là, de toute façon, il commence, j'ai dit, mon mari ne veut pas l'enlever, mais je lui dis qu'il sera obligé, parce que même lui, regardez, il commence à être marron, waouh. Et là, regardez, il est tout marron, on ne sait pas comment ça se fait. Donc, lui, il va sauter, voilà, et puis, il faut qu'on va aller au jardin du Louvre, voir qu'est-ce qu'on peut mettre là, mais je vais essayer de lui dire qu'il fait sauter lui aussi, quoi. Il ne veut pas, mais je vais essayer de le convaincre, et puis, rhabiller tout le mur, ben, pas là, quoi, mais cet été, peut-être, rhabiller tout le mur là, en PVC, et puis, il faudrait qu'il achète aussi ces trucs pour ça. Alors, la semaine prochaine, s'il fait bon, je voudrais bien le nettoyer, parce que, regardez, c'est vraiment dégueulasse, hein, moi, j'aime pas voir ça, ben, après, c'est comme vous dites, c'est l'hiver, hein. Vous voyez, c'est dégueulasse, et tous les ans, on le fait, hein, mais je voudrais bien qu'il réessorte, enfin, qu'il remonte ça, parce que là, ici, vous voyez, c'est, ben, il y a du sable en dessous, mais ça, c'est affaissé, donc, il faudrait qu'il remonte. Donc, voilà, quoi, donc, si la semaine prochaine, il fait bon, je crois que je vais m'attaquer à ça, mes petits chambres, voilà. Ben, écoutez, sur ce, je vous laisse là, je vous souhaite un bon, 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 bon week-end de Pâques, profitez-en bien, si vous avez de la famille, si vous le faites en famille, ou avec vos enfants, vos petits-enfants, si vous faites des repas, donc, nous, oui, on est invité pour le repas de Pâques, qu'on va manger un bon gigot, enfin, pas moi, parce que, moi, au niveau viande, je suis très, très, très difficile, donc, voilà, quoi, et on va mettre les oeufs dans le jardin, ben, je vais vous filmer tout ça, et vous verrez tout ça en vidéo, donc, sur ce même petit chat, je vous laisse là, puis on se revoit la semaine prochaine pour une vidéo avec Nathalie, donc, si vous n'avez pas la vidéo le dimanche, vous l'aurez du lundi, mais pas de cette semaine, parce que là, vous l'aurez dimanche, mais si, par exemple, les autres semaines, vous n'avez pas le dimanche, vous aurez le lundi, d'accord ? Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec moi, n'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, bye, bye, mes petits chats, bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501 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 ...